Les gars, il y a un problème, je crois que j'ai un peu troupé Et ça a l'air trop beau ! J'ai pas les mots Wesh canapesh, ça va ou quoi ? Aujourd'hui les gars, nouvelle vidéo Je me suis inspirée d'Innoxtag Alors aujourd'hui, j'espère que cette vidéo Ça va vous faire plaisir, ça va faire plaisir à ma famille Parce que les gars, aujourd'hui je vais cuisiner Quand je dis que je vais cuisiner, ça va pas être des plats de haute gastronomie Sachant que la vidéo vient d'Innoxtag Voilà, je veux pas dénigrer la personne même Ça va rester relativement simple Mais ce qui paraît, c'est une tuerie Donc je me suis dit, vas-y, bah, on va tester la même chose On va voir si c'est vraiment de la bombe Donc là les gars, ce que je vais faire, je vais aller faire les courses du coup Ensuite, bim, en cuisine Aujourd'hui, ce que je vais cuisiner, c'est quoi ? Un cordon bleu de la Hesse Et un burger de luxe Bref les gars, je vous emmène avec moi C'est parti, venez avec moi en cuisine Les freins de qualité Franchement là, j'ai fait des courses J'ai acheté que la moitié de ce que je devais prendre Parce que j'ai déjà l'autre moitié chez ma mère Mais ça coûte super cher Moi je me rendais pas compte, tu vois J'achetais mes petits boulons, les paquets de 2€ Je me disais, oh là là, la nourriture ça coûte pas cher Je sors du monde d'enfant là, c'est tout la même chose Avec seulement ce que j'ai acheté J'ai payé 8,73€ C'est super cher La TVA, elle se régale en plus de ça Elle me vole mon fric Tiens Je vais vite fait vous montrer ce que j'ai acheté Alors déjà pour commencer, chez moi j'avais déjà des tranches de dinde Mais en plus, j'ai acheté du jambon Du bon jambon, du bon halouf Ça c'est du bon cochon ça Pour le burger, les gars, il fallait acheter du cheddar Alors ça, franchement, c'est de la sous-marque Parce que Inox, lui, il avait dit dans sa vidéo Prenez des bonnes tranches de cheddar et tout Frère, dans mon bled paumé, j'ai pas des trucs de malade style américain Donc vas-y, on va dire que ça fera l'affaire Ensuite, j'ai acheté quoi ? De l'huile de tournesol Pour tout simplement cuire mes cordons bleus de la Hesse J'ai aussi acheté 6 baby belles Pour le fromage du cordon bleu de la Hesse Et pour finir, alors là, c'est le premier truc que j'ai pris Les burgers maison sont souvent pas ouf Mais là, mon pote Je crois que j'en ai jamais goûté des comme ça Pain brioché, jaquette, crassion Je sais pas quoi, enfin bref Ça, c'est plus français Et normalement, ça, ça va être de la bebon Donc franchement, j'espère que ça va être bon Aujourd'hui, c'est repas full gras Il y a plus de le cheat meal, c'est le week-end Ah, chez moi, c'est tous les jours Non, je rigole Bref, cette fois-ci, on se retrouve vraiment en cuisine, les gars C'est parti Donc voilà, les gars, me revoilà en cuisine Pour que le repas de ce midi, c'est le burger de luxe Donc déjà, on va commencer par cela avec moi Alors, premièrement, je vais commencer par tuer les frites Parce que je pense que c'est ce qu'il y a de plus long, entre guillemets, à faire Et voilà, les frites McCain, c'est quoi ça ? Ça doit être du papier cuisson Alors, préchauffez votre four 220 Ok, alors, première étape On va sortir les pains burger Franchement, les gars, j'ai pas fait une chose à moitié J'ai pris des bons pains briochés, là Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais les couper en deux À moins que... Oh, c'est magnifique Ils sont déjà prêts de découper Voilà Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est mettre du beurre fondu Et ensuite, on va le toaster à la poêle Le beurre, on est généreux ou pas ? Vas-y, je mets ça Ok, c'est parfait D'ailleurs, dans les commentaires, dites-moi si vous dites poêle ou poêle Perso, je dis une poêle Il y a des gens, j'ai remarqué qu'ils disent poêle Ça me dérange Alors, du coup, les gars, ce que je vais faire là C'est que je vais tout simplement étaler le beurre sur les pains Et ensuite, je vais les toaster sur la poêle Moi qui voulais manger convenablement, c'est une semaine Je crois que c'est loupé On va mettre le doux, hein On va attendre gentiment que les pains toasts Donc là, les gars, avec mes trois steaks Bah, je vais tout simplement les tuer Parce qu'un steak cru dans un burger Bah, c'est pas super bon Bon, alors, dans la vidéo, il met du sel et du poivre Sur ses steaks C'est quoi, ça ? Sel, fin Ouais, c'est pas mal Pas trop, parce que ça, c'est pas quand même trop Ça t'arrache la tronche Et donc là, on peut voir que les pains sont déjà en train de toaster C'est plutôt pas mal Je vais encore laisser ça Une ou deux minutes Ok, c'est l'heure de mettre les fruits Les gars, il y a un problème Je crois que j'ai un peu trop cuits les pains Non, c'est pas grave Il y aura un petit goût de croquant Par contre, les steaks, ça me saoule J'ai l'impression qu'ils sont cuits Mais ils sont encore rouges Attendez, je vais vous montrer Est-ce que c'est normal, ça ? Regardez-moi ça C'est rouge à l'intérieur, c'est chiant Oh, il y a du sang qui coule du steak, là Mes pains, je les ai oubliés Les gars, j'ai totalement failli la crisson des pains Ne m'en voulez pas, je... Il y a trop de trucs à faire aussi Oh, j'ai pas mis la minuterie pour les frites Oh, vas-y, on va dire, ça fait 3 minutes que ça crie Je sais pas quoi faire avec mes pains, là Regardez-moi ça, j'ai tous pris mes bons pains jacquets Je vais essayer d'enlever le... Ça, là, le cramer Je trouve que j'ai bien rattrapé le truc Ok, donc les gars, une fois que vos steaks sont bien bien cuits Vous allez un peu baisser le feu Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter les tranches de cheddar Ok, je mets qu'une tranche par steak parce que ça a l'air bien gourmand Je vais sortir une planche à découper J'ai pris une big mama de la tomate Boum ! Oh, ça m'a l'air cuit Comment on sait si des frites, c'est cuit ? Jade, viens goûter les frites ! T'es mon cobaye ! Elles sont croustilles, hein ? Oui, mais elles sont cuites, là Alors, du coup, là, ce que je vais faire, les gars, c'est que je vais couper en tranches On va essayer de couper ça super fin Mais regardez-moi cette finesse de découpage, les gars Ça, c'est du professionnalisme, hein ? Donc là, les gars, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer au dressage Alors, ce qu'on fait, c'est que sur le pain du bas, on va venir mettre la sauce Wesh Non, les gars, je me suis tâchée Oh, j'ai le seum Ensuite, ce qu'on va faire, on va ensuite mettre la salade Donc moi, les gars, c'est pas de la salade classique, c'est de la mâche avec de la roquette Voilà Ensuite, on va venir mettre nos tranches de tomate Une, deux, je vais faire deux par burger On va venir prendre nos steaks avec le cheddar fondu Qu'on va délicatement poser sur le burger Et ça a l'air trop bon ! Je suis trop contente, les gars Oh, ça sent bon ! Et voilà, c'est magnifique Franchement, je suis super contente de ce que j'ai fait, les gars Je vais ranger un petit peu mon plan de travail Je vais faire une belle présentation avec les frites Et mama, on va se péter le billet Non mais regardez-moi ça, les gars Il n'y a pas besoin d'être un cuistot 5 étoiles pour cuisiner des trucs Super beau, quoi Oh la tête que tu fais, c'est beau ou pas ? Donne une note sur 10 à ces burgers 10 ! 10 ! Wow ! Bon, dégustativement parlant, tu vas faire le premier coup Vas-y le burger, moi je veux savoir le burger, les frites j'ai rien fait Donne-nous envie là C'est grave bon ou pas ? Wow, elle parle pas, elle attaque, elle croque direct Oh, j'aime pas l'oignon Il n'y a pas d'oignon ? Ah Une note sur 10 Là, je n'aime pas trop le chèque 9 Ouais, 9 c'est quand même une excellente note Bon, bah les gars, à moi d'attaquer Regardez-moi ça comme il est gros, il est bien fat là Déjà les frites Bon, en vrai, je fais genre mais j'ai déjà goûté Maintenant, elle est le monster d'un big burger Hum, j'ai pas les mots C'est trop bon Est-ce que je donne un indice direct, moi ? Ah les gars, ça envoie On dirait les hamburgers d'un restaurant Ouais, on est d'accord